Vous avez cette triste photo d'amputation. Alors il y en a qui la trouvent dure comme photo, c'est vrai qu'elle est... On ne fait pas dans la dentelle. Mais une amputation de 70 ans, c'est dur aussi, franchement. Et donc, ça nous a semblé important dans le contexte du moment, avec le vote ahurissant que nos députés ont été capables de produire à la fin du mois de juillet. Et ça nous a semblé important de prendre un petit moment pour réfléchir ensemble et faire le point sur cette question de la réunification. L'adhésion à l'association Frontoir-Rotagne se manifeste par le partage d'un logo, d'une marque, d'un fagnon. Le logo Frontoir-Rotagne, c'est un petit rond dans lequel vous avez un phare. Et derrière ce phare, vous avez représenté la Bretagne à cinq départements. Ce logo, il est porté aujourd'hui par 4 000 produits, à peu près. Mais il est aussi porté par des camions. Il est aussi visible par la porte d'agences, bancaires, d'assurances. Il est aussi sur des sites internet, sur des cartes de visite. Il est présent, en fait, sur toute occasion d'être vu, soit par le monde public, soit par le monde des professionnels, des entreprises. L'association, dans son fonctionnement, se fonde sur un pacte sociétal qui s'appuie sur trois piliers. Je simplifie volontairement. Le grand public, disons même, osons dire, les consommateurs, les distributeurs, au sens très large du terme, et les industriels, au sens très large aussi. Chacun de ces trois piliers apporte quelque chose à l'association. On fait un effort particulier pour que l'association fonctionne. En échange de quoi, chacun de ces trois piliers reçoit quelque chose de particulier. Le consommateur, qu'est-ce qu'on lui demande de plus, de faire de plus ? Le consommateur, on lui demande d'accorder sa préférence à des produits qui portent la signature de produit en bancaire, parce qu'ils sont faits au pays. C'est un effort, c'est une contrainte qu'on lui demande. En échange de quoi, le consommateur se verra attribuer des produits dont la qualité a été garantie par des cahiers des charges qui sont rigoureux et des odies qui sont faites sérieusement. Le distributeur va faire l'effort d'exposer largement les produits bretons, plus largement que ce que mathématiquement il ne pourrait faire. Il va monter des opérations de promotion des produits bretons, en échange de quoi, il espère à terme conserver les clientèles sur son territoire. Parce que s'il y a bien des entreprises qui ne sont pas délocalisables, ce sont les magasins, peut-être qui vivent avec les gens qui habitent 10 km autour. Qu'ensemble, si chacun accepte de changer un tout petit peu son comportement quotidien, on peut réussir à atteindre un objectif commun élevé, qui est la création d'emplois sur le territoire bretons. Cette philosophie se traduit par un slogan, « Mon engagement pour l'emploi ». Alors, quelques chiffres aussi pour camper le décor. Ce que vous produit en Bretagne bénéficie d'une notoriété forte aujourd'hui, très forte pour la Bretagne évidemment. On est à 97% de notoriété. Ce qui est intéressant de signaler, et on va rentrer petit à petit dans la problématique de la loi de l'équipe notamment, c'est que cette notoriété est très très homogène. Elle est à 1-2% près, la même sur les 5 départements de retour. Il n'y a pas de moindre notoriété, ni en Ile-Ulaine, ni en Loire-Agen-Fru. Il y a un capital confiance très fort qui est également attaché à la marque. 89% des gens nous disent qu'ils ne sont jamais déçus quand ils achètent et consomment un produit qui porte la marque. Fort capital confiance. La marque génère une forte incitation à l'achat. Et c'est quelque chose qu'on demande à une marque. C'est bien d'être connu, c'est encore mieux d'être aimé. Mais ce qu'il faut, c'est être préféré. Une marque, elle doit faire faire quelque chose au genre. Et en l'occurrence, donc, le produit en Bretagne génère une forte incitation à l'achat. En Loire-Atlantique, 70% des consommateurs interrogés nous disent que le logo Bretagne en Bretagne les incite ou pourrait les inciter à acheter un produit plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il faut parler ici du communautarisme, de repli identitaire, d'exclusion ? Acceptons-nous de nous poser la question. Mais ne tournerons-nous que les détracteurs de l'identité bretonne sont aussi les chants de l'identité française. Ne devrait-on pas alors évoquer un communautarisme français et une dérive identitaire française ? L'identité bretonne serait délétère quand l'identité française serait salitaire. Ce paradoxe s'enracine dans l'arrogance d'un absolutisme auquel les bretons opposent une vision plus ouverte et plus vivante de l'identité. Celle-ci est par nature plurielle, mouvante et non hiérarchisée. Tous les métissages en Bretagne à commencer par la population. Nous sommes tous des immigrés. Regardez les fondements de la population, du peuplement de la Bretagne. Nous sommes tous des immigrés. Métissage des langues, nous en avons trois. Métissage des musiques, la musique même la plus traditionnelle subit des influences Europe, rap, Europe centrale, j'en passe. Métissage culinaire, nos fruits et légumes nous viennent pour une bonne part de l'étranger. Les fraises, les tomates, les pommes de terre, les brocolis, les oignons de Roscoff et jusqu'au coco de Pimpol. Nos paysages familiers portent aussi l'empreinte d'une ouverture au monde qui est le lot des petits territoires maritimes. Nos hortensias, nos camélias, certaines espèces de faim sont des cadeaux que le vaste monde a confiés à nos marins. Métissage architecturaux, notre statuaire, nos retables, si intimement perçus comme bretons, portent l'empreinte d'artistes espagnols, angevins, flamants. Terre de marins, terre d'emprins, et terre d'emprins aussi aujourd'hui. Pas étonnant dans ces conditions que la Bretagne affiche une ouverture au monde hors du commun. 61% des Français voient dans la mondialisation une menace, mais seulement 37% des Bretons. 60% des Bretons pensent que l'on peut être à la fois Breton et musulman, donc seulement 37% descendait en France. Non, il n'y a pas de repli identitaire breton, mais une triple appartenance, bien assumée, Breton, française et européenne. Gràcies.